salut à vous les amis j'espère que vous vous portez bien j'espère que ça va chez vous alors aujourd'hui en fait j'ai envie de partager un message avec vous que je pense très important c'est la raison pour laquelle je veux partager ça avec vous en fait parce que je réalise clairement que il ya beaucoup de choses qu'on doit parler dans la communauté et ça ça fait partie des sujets qu'on doit parler dans la communauté en fait et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partager ça avec vous donc si vous êtes nouveau sur la chaîne prière simplement de vous abonner et de partager la vidéo autour de vous et surtout de laisser un like et laisser un commentaire parce que ça permet également de faire en sorte que la chaîne se positionne bien et qu'elle continue à grandir alors aujourd'hui en fait on va parler de du fait que je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai constaté quelque chose de terrible et c'est la raison pour laquelle je veux partager ça avec vous ce soir c'est à dire ce que j'ai 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 envie de partager avec vous en fait c'est le fait que à un moment donné il ya quelque chose que je ne veux je ne veux j'ai du mal à bien comprendre c'est que beaucoup d'africains sont toujours en train de penser que parce qu'on est noir qu'on est frère c'est à dire beaucoup de personnes souvent ils pensent que parce que quelqu'un parce que ton parce que tu connais un peut-être parce que tu es tu es noir avec quelqu'un tu enfin vous l'identifiez à travers votre couleur de peau que vous pensez forcément que vous êtes des frères et moi je vais un peu essayer de de casser un peu cette 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 fausse croyance là en fait qui parfois même fatigue dans le long terme c'est que c'est pas parce que je suis noir que forcément tu es mon frère pour ce qui est noir non c'est pas du tout ça en fait tu m'as envie de dire que ta couleur de peau en fait n'a rien à voir en fait c'est à dire que vous tu vas voir beaucoup de personnes ici souvent ils vont peut-être se dire que oui tu es mon frère africain mais non 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 quand on parle d'être frère quand on parle d'être frère c'est au delà de ça en fait c'est à dire quand tu dis que tu es frère avec quelqu'un c'est bien au delà de ce que les gens peuvent penser et il faut arriver clairement à comprendre aussi le fait que c'est pas parce que je suis noir c'est pas parce que je suis africain que je suis fortement ton frère être frère avec quelqu'un c'est bien au delà de ce que les gens pensent c'est à dire que c'est pas parce qu'on a la même couleur de peau qu'on est frère ça n'a rien à y voir en fait ça n'a strictement rien à y voir il faudrait que les gens comprennent ça en fait que c'est pas parce que on est africain toi et moi qu'on est frère on commence à devenir frère quand toi et moi on partage les mêmes buts et qu'on partage les mêmes aspirations c'est là où on commence à parler de fraternité en fait c'est là où on commence à parler du fait que on commence à se ressembler parce que on va vers la même direction mais c'est pas parce que je suis africain et que toi aussi tu es africain qu'on est forcément frère il faut arrêter ça je vois souvent beaucoup de personnes dit oh salut frère salut frère hey what's up bro mais dans leur comportement ça n'a rien à voir avec la fraternité et qu'on soit du fait même que ça n'a rien à voir avec la fraternité il y a même des gens qui se comportent comme si en fait ils étaient mieux que toi en fait et pourquoi est ce que je dis ça c'est parce que je dis ça parce que je vais je vais également essayer de faire une direction par rapport au fait que j'ai envie de parler de quelque chose c'est que dans les c'est à dire dans les communautés africaines moi j'ai fait le constat c'est que je réalise une chose c'est que il ya même certains africains qui se croient même plus supérieurs à notre frère africain est ce que vous voyez combien de fois c'est grave en fait c'est à dire toi qui est africain comme moi mais tu penses que tu es plus supérieur à moi qui suis également africain mais c'est ça ça peut se réaliser beaucoup dans les pays et ça j'ai plus constaté ça ici aux états unis avec les pays comme la tanzanie les pays comme la somalie le kenya c'est à dire c'est certains pays comme ça là là où tu et ça on peut se rencontrer ça dans les pays francophones de toutes les façons mais c'est un sentiment qui est là en fait c'est à dire que toi quand tu dis que tu reviens d'afrique francophone et bien tu dis que tu reviens d'un d'un pays d'afrique le truc c'est il ya ce il ya ce côté là où on te voit oui tu es africain mais il ya ce côté là où en fait c'est comme si tu es diminué en fait parce que tu n'es pas du même milieu en fait et c'est justement là où c'est la raison que je me vertue à dit que c'est pas parce que on est africain qu'on est forcément frère non c'est ça n'a rien à y voir en fait celui qui le vient ton frère c'est celui là qui partagent les mêmes principes que toi celui là qui partagent les mêmes valeurs que toi et c'est celui là avec qui tu veux tu tu vas vers la même direction mais c'est pas parce qu'on est africain qu'automatiquement ils sont dominateurs communs qui peut faire en sorte qu'on va bien s'entendre on va se fréquenter alors qu'on ne partage rien ce n'est qu'une simple couleur de peau et peut-être que on va dire même les origines et puis c'est tout et je vois beaucoup de frères souvent tombé dans cette illusion en disant que je suis avec mon frère non 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 le truc c'est que ton frère c'est celui là qui est prêt à te défendre c'est celui là avec qui tu es prêt à partager quelque chose mais si et seulement si tu considères les gens qui sont tes frères parce que vous êtes juste des africains et ben cher ami je te conseille déjà de changer ta manière de penser parce que avant que tu le regrettes en fait et ça il faut clairement que tu le comprennes c'est à dire que ton frère c'est pas celui là qui on appelle ça comment c'est pas celui là c'est ton frère c'est pas celui là en fait qui est qui est seulement ton frère parce que vous êtes africain non ton frère c'est celui là même en fait parce que vous partagez les mêmes principes vous allez bien la même direction vous avez le même les mêmes centres d'intérêt c'est celui là en fait qui devient ton frère donc je voulais partager ça avec toi dis moi ce que tu en penses en commentaire est ce que tu penses également que est ce que tu penses que tous les africains devait être des frères c'est à dire dans la norme ça devrait être comme ça mais est ce que tu penses que c'est possible dans tous les cas dis moi ce que tu en penses en commentaire partage la vidéo autour de toi dis moi ce que tu en penses mais like laisse un commentaire partage la vidéo autour de toi afin qu'on ne puisse entamer un débat autour de ça en commentaire et sur ce on se dit à la prochaine